Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Ok, parfait, donc on va pouvoir commencer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur la discussion, soit à m'interpeller. Ok, donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Solène, je suis en quatrième année de kiné et je suis VP LAS au TAM pour cette année. Donc, c'est moi qui vais vous présenter le diaporama du premier cours qui s'intitule présentation de la LAS et du TAM. Et donc, ce diapo, il a été fait en collaboration avec Alexia Mancis et Lucie de Gassin, qui sont les deux autres VP LAS. Donc, aujourd'hui, vous avez la présentation de la LAS et du TAM. Et ensuite, pour les LAS 1, vous aurez le cours sur les bases à savoir sur l'anatomie. Et pour les LAS 2, vous aurez l'introduction à la chimie organique. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que la LAS ? Donc, comme vous le savez, c'est la chronique de licence accès santé. Donc, c'est composé d'une majeure qui peut être assez variée. Donc, STAPS, droit, épogestion, SVT. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais aussi d'une mineure, donc, qui, elle, à son tour, va se composer de différents cours de santé qui vont être publiés sous forme de vidéo sur AMETIS. Bon, ça, je pense que vous connaissez les bases. Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Alors, la LAS 1, elle est composée, donc, l'année dernière, il y avait 80 heures de course sur AMETIS. Donc, ils ont divisé, comme vous le voyez sur le tableau, par 32 heures d'anatomie et 16 heures des trois autres matières, donc de physiologie, biologie cellulaire, biochimie, biologie moléculaire et médicaments et santé. Donc, au total, il y avait 10 STS et on voit bien que l'anatomie, c'est quand même le plus gros coefficient. Bon, si vous voulez, là, en gros, je vais vous montrer un petit peu la liste de tous les cours qu'il y avait, donc, l'année dernière. Donc, il faut savoir que la LAS 1, du coup, ça fait à peine deux ans que ça existe. Donc, depuis deux ans, les cours n'ont pas changé, mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un changement de dernière minute, qu'ils rajoutent ou qu'ils enlèvent des cours. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez commencer avec les cours de base de l'anatomie. Vous allez voir ensuite membres thoraciques, membres pelviens, appareils circulatoires, appareils respiratoires, digestifs, urinaire génital et masculin, génital féminin, endocrinien et l'inervation. Si je peux vous donner des petits conseils. Donc, l'anatomie, c'est quand même une matière où il faut quand même bien visualiser, bien connaître ses schémas. Donc, vous verrez que sur les vidéos, les professeurs font des schémas ou tableaux. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, ce que je faisais à l'époque où j'étais en passesse, parce que moi, du coup, j'étais en passesse, c'est que je redessignais les schémas en même temps que les profs. Et ensuite, petit à petit, on essaye d'apprendre par cœur les schémas. Et voilà, c'était mon petit conseil pour l'anatomie. Ensuite, vous avez physiologie. Donc, cette matière, c'est une matière qui est assez récente parce qu'en fait, elle a apparu en même temps que la LAS. On n'avait pas vraiment ça. Donc, même si on avait quand même en passesse certaines notions qui étaient assez similaires, c'est vrai qu'on n'avait pas une matière physiologique. Donc là, vous allez avoir physiologie hormonale, surénalienne, thyroïgienne, hypophysaire, du pancréan endocrinien. Vous allez avoir la somesthésie et la nociception, physiologie de la circulation, l'homéostasie, les généralités sur le système digestif et l'introduction à la physiologie respiratoire. Il n'y a pas que ça. Il y a encore des cours. Donc, introduction à la neurophysiologie, la mémoire, le sommeil, vigilance, attention, etc. Je pense que vous voyez sur la diapositive tous les cours. Donc, c'est une matière qui est par contre très, très intéressante de ce que m'ont dit la plupart des LAS. Donc, vraiment, après, vous aurez quand même des LAS qui vont vous dire un peu comment ils travaillaient et tout. Donc, je ne saurais pas trop vous expliquer moi comment je le faisais vu que je n'ai pas eu cette matière. Mais en tout cas, je sais que c'est une matière qui est très, très intéressante pour vous. Donc, voilà. Ensuite, vous allez avoir de la biologie cellulaire. Donc, vous allez avoir quelques cours. Donc, introduction à la cellule, membrane de plastique, compartiment cytosoïque, mitochondrie, péroxyzome, cytoscoleste, système endomaculinaire, pardon, et le noyau. Donc, la biologie cellulaire, moi, c'était une matière que je ne pouvais pas faire si je ne la comprenais pas. Donc, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien chercher à comprendre comment ça se passe, parce que c'est des notions qui sont assez particulières. On ne voit pas vraiment ça. On voit quelques notions encore quand on a fait un bac plutôt scientifique tourné vers les sciences de la vie. On va avoir quelques notions, certes, mais c'est vrai que c'est pas mal de choses nouvelles qu'il faut comprendre et bien visualiser et bien interpréter. Donc, vraiment, le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ça, de chercher à bien comprendre vos cours, à bien apprendre les cours, etc. Ensuite, vous allez avoir de la biochimie, donc avec pas mal de cours. Donc, vous allez avoir des cours sur les glucides, sur les lipides, sur les acides aminés, sur les protéines enzymes, les atomes et tout ce qui va être système tampon, ionogramme, etc. Donc, moi, personnellement, c'était une des matières que je préférais. Je trouvais ça super intéressant, ce qui est un petit peu, on va dire, chiant. Surtout les glucides et les lipides. Moi, je sais que j'avais eu beaucoup de mal. Donc, pareil, en fait, que biologie cellulaire, c'est des matières où, pour moi, il fallait absolument comprendre. Il y avait certaines choses à savoir par cœur. Certes, il y avait pas mal de choses même à savoir par cœur, mais je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'intérêt si on apprenait par cœur, mais qu'à côté, on ne comprenait pas. Donc, essayez quand même, pendant votre première visualization de la vidéo, de bien comprendre. Je pense que ça peut être bénéfique pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit m'interrompre, soit envoyer un message sur la discussion. Ensuite, vous allez avoir biologie moléculaire. Donc, il faut savoir que biologie cellulaire, biochimie et biologie moécaire, c'est recoupé en une seule matière. Mais bon, après, voilà. Donc, il y aura un cours sur la double-lite d'ADN, les acides nucleiques, la réplication de l'ADN, la transcription et la transduction, la mutabilité, réparation de l'ADN, séquençage et les PCR. Donc, pareil, en fait, pour moi, après, je pense qu'il y a aussi chacun qui fonctionne d'une manière, mais pour moi, il y a pas mal de choses qu'il faut comprendre, plus qu'apprendre par cœur. Là, pour moi, c'est vraiment une matière où il faut vraiment comprendre les choses, où il faut vraiment se poser et se dire, OK, donc ça, ça se passe comme ça, d'accord ? OK, donc après, il y a ça, puis il y a cet événement-là. Comprendre, en fait, pour moi, c'est super important et c'est ça qui va vraiment faire la différence pour moi. Après, chacun est libre de penser différemment. Moi, je sais que je vois les choses comme ça et c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup aidée parce qu'en fait, c'est forcément plus agréable d'apprendre un cours qu'on comprend que d'apprendre un cours par cœur qu'on ne comprend pas. Donc, voilà. Et ensuite, pour les laissons, vous aurez médicaments, donc définition, description et statut, esprit préclinique, développement clinique, cible et mécanisme d'action, devenir des médicaments dans l'organisme, effet des médicaments, pharmacovigilance, pardon, règles de la prescription et bon usage et hyétrogénèse. Alors, dans cette matière, il y a certains cours, comme par exemple, cible et mécanisme d'action qui, pour moi, sont des cours qu'il faut vraiment comprendre, qui ne sont pas très agréables à prendre, je l'admets, mais qui sont vraiment importants. Par contre, il y a d'autres cours comme pharmacovigilance, bon usage, règles de la prescription. Ça, c'est des cours où, en fait, c'est du bon sens, en fait. Donc, ce sera vraiment simple à apprendre. Vous n'aurez pas forcément besoin de comprendre. Il n'y a pas de grosses notions à comprendre. C'est vraiment une matière vraiment sympa, je trouve, à apprendre parce que tout simplement, il y a moins de notions compliquées à comprendre. C'est vraiment des choses qui ressortent du bon sens. Et vraiment, moi, je sais que c'était une matière que j'ai beaucoup appréciée. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer avec le programme d'Elas 2. Si personne n'a de questions, dites-moi. C'est bon, personne n'a de questions ? Non, ça va. OK, parfait. Merci. Donc, pour le programme d'Elas 2. Donc, l'année dernière, il y avait 80 heures de cours. Donc, pareil que l'Elas 1. Après, voilà, comme j'ai dit pour l'Elas 1, on ne sait pas ce qui peut se passer cette année. Peut-être que les cours vont changer. Peut-être qu'ils ne vont pas changer. Donc, voilà. On peut être sûr de rien. Il faut attendre mi-octobre, le temps que la fac vous publiez des cours sur un bêtise pour savoir un peu ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, en fait, pour l'année. Donc, là, vous avez la liste des matières. Donc, sciences humaines et sociales, médicaments, anatomie cet écou, anatomie du petit bassin chez la femme et biostatistique. Alors, comme vous pouvez le voir, sciences humaines et sociales, c'est la matière où il y a le plus gros ECTS. Donc, elle est quand même assez importante. Même si médicaments, anatomie cet écou et anatomie du petit bassin ont quand même des ECTS qui sont importants. Donc, pour sciences humaines et sociales, vous avez pas mal de cours. Donc, initiation éthique, comité consultatif, etc. Je vous laisse un peu lire la liste des cours. Donc, pour ça, bon, moi, après, quand j'étais en bassesse, c'était pas sous forme de QCM, c'était sous forme, donc... Ah oui, pardon, c'est ça, ouais. Les ECTS, c'est les coefficients, en fait. Donc, c'est vraiment une matière où il fallait apprendre par cœur. C'était vraiment apprendre mot pour mot, le texte. Donc là, c'est vrai que je pense que ce sera beaucoup plus intéressant, surtout quand on voit les cours entrer, c'est des questions qui sont quand même assez importantes, qui portent sur l'éthique et qui sont vraiment très, très intéressantes. Et en fait, qui vont... Non, vous n'allez pas avoir de cours de LAS en septembre, parce qu'en fait, tout simplement, les cours sur un métier-ci, ils commencent à être publiés début octobre, mi-octobre. Donc, voilà. Après, on ne sait jamais. Peut-être que la fac, elle va changer, elle va décider de poster à partir de septembre. Mais c'est vrai que là, pour les LAS 1, en tout cas, parce que les LAS 2, ça fait qu'un an que ça existe. Mais pour les LAS 1, en tout cas, c'était à partir de milieu octobre et ça, depuis deux ans. Donc, voilà. De rien. Et donc, voilà. Pour la matière suivante, donc médicaments, là, il y a beaucoup moins de cours que pour les LAS 1. Donc, vous allez avoir des cours. Donc, introduction à la chimie organique, donc le cours que vous allez avoir juste après, synthèse et médicaments, introduction à la chimie thérapeutique et pharmacothéchnique. Donc, pareil que pour médicaments, il va y avoir des cours où il y aura plus de notions à apprendre et des cours où, voilà, ce sera un petit peu plus simple. Donc, par exemple, introduction à la chimie organique, moi, je sais que, voilà, c'est une matière que je comprenais assez facilement. Ça dépend des gens. Je sais que certains ont plus de mal à comprendre cette matière. C'est un peu plus difficile. Donc, ça va aussi dépendre de vous, en fait, parce que pour moi, certains cours ont été assez compliqués. Il fallait vraiment que je les comprenne. Pour d'autres, ça va relever du bon sens. Et vraiment, vous allez vous dire, ah ben non, c'est super facile. Moi, je n'ai pas forcément besoin de bien comprendre tout. Je l'ai compris assez rapidement, etc. Donc, voilà. Après, moi, je sais que ça a été comme ça pour moi. Ce sera peut-être comme ça pour vous. Peut-être que ce ne sera pas comme ça. Voilà. Ensuite, il y a anatomie du petit bassin. Alors, dessus, vous allez avoir tout ce qui va être en voie avec l'ostéologie du bassin, diaphragme pelvien-périnée, appareil génital féminin, vessie rectum, sang et glandement de paire, appareil génital, développement hétératogénèse, sémiologie obstétricale, etc. Donc là, vous allez avoir, pour ceux qui veulent faire kiné, il y a trois petits cours de kiné qui sont vraiment super sympas. Et le prof, s'il n'a pas changé, est super sympa aussi. Et ensuite, donc, pour les premiers cours, donc, appareil génital, vessie rectum et ostéologie du bassin, c'est des cours vraiment d'anatomie pure, en fait. Donc, comme ce qu'on conseille aux étudiants en LAS 1 pour l'anatomie de base, c'est vraiment de bien comprendre, de bien visualiser, de faire plein de schémas. Moi, je sais que vraiment, je travaillais avec beaucoup, beaucoup de schémas. Je prenais des livres de schémas, je prenais vraiment les schémas du TAM, etc. Parce que le TAM, on prépare des petits livrets pour anatomie du petit bassin, etc. Avec les schémas, etc. Donc, vraiment, il faut vraiment que vous essayiez de trouver un maximum de schémas. Moi, je sais que même, j'allais sur Internet, j'avais une application sur mon téléphone. Donc, voilà, c'est une matière où vraiment, c'est super intéressant, mais c'est intéressant, c'est de l'anatomie, mais il faut vraiment bien visualiser la chose parce qu'ils vont vous demander, ils vont vous poser des questions, en fait, sur la position dans l'espace, est-ce que tel organe est avant tel organe, est-ce que l'os, il vit comme ça et tout. Et donc, c'est vrai qu'il faut bien visualiser, bien connaître son anatomie. Et ensuite, pour les cours d'appareil génital, etc., c'est des cours qui sont, en fait, où il y a quelques notions à connaître par cœur, mais c'est vrai que il est, il est, donc c'est non sur la connaître par cœur, mais c'est vrai que, bon, c'est assez intéressant. Et donc, pour l'application, attendez, je vais regarder sur mon téléphone, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était Essential Anatomy, 3D ou 4D, vous allez trouver, il y a plusieurs versions. Et ensuite, je sais que j'avais trouvé une autre application quand j'étais en kiné, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais après, ce ne sera pas trop intéressant, c'est beaucoup sur les muscles, etc. Après l'application, il y a une version payante et il y a une version gratuite. Donc voilà, après, je ne sais pas si maintenant la version gratuite, elle a disparu ou pas, mais moi, je sais que j'avais pris une version payante. Et voilà. De rien. Donc maintenant, on va continuer avec Anatomy, peut-être les cours. Donc, vous allez avoir l'ostéologie du crâne, de la face, les muscles de la tête et du cou, les régions carotidiennes, l'arrenes, trachées cervicales et pharynx, cavité orale, cavité nasale, glandes salivaires et oreilles. Alors, vraiment, cette matière, pareil que pour Anatomy du petit bassin, c'est vraiment une matière où il faut bien visualiser. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que les profs sont assez sympas, vraiment, ils expliquent bien le cours. Surtout, M. Pirot, si vous voulez savoir, meilleur prof de tous les profs, il explique super bien et vraiment, il faut que vous appreniez par cœur. Et pareil, pour Anatomy du petit bassin et Anatomy tateko, les profs vont vous faire les schémas sur l'ordinateur, en fait, sur le tableau. Donc, profitez-en, faites des schémas en même temps que le prof, ce sera toujours intéressant et ça vous permettra toujours d'apprendre mieux. Voilà, je sais que là, malheureusement, ce n'est pas du par cœur, mais c'est quand même un peu du par cœur dans le sens où il faut bien comprendre, il faut bien visualiser, en fait. Ce n'est pas des choses à comprendre, c'est vraiment de la visualisation pure. Donc, voilà, en fait, il faut vraiment que, pareil, que vous preniez un max de bouquins, un max de schémas et que, voilà, vous basiez sur ça et pareil, je sais que le TAM, ils ont des schémas, ils nous avaient donné des schémas qui étaient super sympas et je sais que même les schémas du TAM, ils nous avaient vraiment, moi, ils m'avaient vraiment aidée parce qu'il y avait certaines vues, en fait, des os ou des coupes, en fait, qui n'étaient pas forcément visibles sur des livres comme le Camina, etc., et qui vraiment m'ont aidée à mieux comprendre certaines notions. Est-ce que tout est bon pour ça ? Je considère qu'il n'y a pas de questions. Ok, parfait. Et ensuite, pour finir, vous allez avoir des biostatistiques avec plusieurs cours. Désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les maths. Cadre général de l'analyse statistique, statistiques descriptives, etc., vous avez la vie sous les yeux. Moi, je vous avoue, je n'étais pas très bonne dans cette matière. C'est vrai que j'essayais de faire beaucoup d'analyse. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est quand même de bien regarder les vidéos. Je pense que si vous regardez bien les vidéos, c'est sûr que vous comprendrez mieux certaines notions. Je n'allais pas au cours, en fait. Donc, forcément, je ne peux pas comprendre si je n'y allais pas et si j'étais attentive. même si c'est le coefficient le plus faible, essayez quand même de le travailler un petit peu. Vous travaillerez forcément moins que SSH, que l'anatomie, etc. Mais je pense que c'est quand même bien si vous essayez de le travailler. Pour les LASROIs, je ne sais pas s'il y a des LASROIs qui se sont inscrits parce qu'on avait proposé aussi au LASROIs, même si on n'avait pas forcément de programme pour eux. On n'a toujours pas le programme de la mineure santé. On le découvrira pareil vers mi-octobre lorsque les cours seront publiés sur la notice. Donc, soit, en fait, vous allez avoir les mêmes cours que des LAS1 et des LAS2, soit vous allez avoir des cours complètement différents. Ils vont vous donner des cours, par exemple, je ne sais pas moi, de P2 ou je ne sais quoi. On ne sait pas. En fait, là, il faut juste qu'on attende et qu'on voit. Alors, si vous n'avez plus de questions sur les matières, on va passer sur comment. Est-ce qu'il y a des schémas sur le QCM ou c'est uniquement des questions avec du texte ? Alors, ça dépend des années. Alors, je crois que l'année dernière, pour les LAS2, du moins, il n'y avait pas eu de schéma. Après, ça dépend, tu me demandes ça pour les LAS1 ou les LAS2 ? Parce que pour les LAS1, les LAS2, normalement, non. Il n'y a pas de schéma. Après, on n'est jamais à l'abri qui met des schémas. Mais c'est vrai que normalement, il n'est pas censé y avoir de schéma. Mais voilà. Après, pour les LAS2, c'est vrai qu'avant, il mettait pas mal de schéma. Donc, je ne sais pas si cette année, ils vous mettront des schémas ou pas. ça dépend des années, en fait. C'est vrai. Donc, pour les QCM, il y a un barème qui va respecter. Donc, si vous avez fait zéro faute à la question, donc avec 5, alors déjà, une question est composée de 5 items A, B, D, E. Si vous avez fait zéro faute, vous avez le point. Si vous avez fait une faute, vous avez 0,5. Si vous avez fait deux fautes, vous avez 0,2. Si vous avez fait trois fautes ou plus de trois fautes, vous avez 0. Vous n'allez pas avoir de point négatif. Et pour les LAS 1, du coup, comme je disais, c'était, tout dépend, en fait, des années. En fait, moi, je sais qu'en tout cas, quand je suis en passette, il y avait des années où il y avait beaucoup de schémas, d'autres où il n'y en avait pas du tout. Moi, je sais que, il me semble que première année de LAS 1, vous n'ayez pas eu de schéma, mais je ne sais pas. est-ce que les hommes de cette semaine pourront être re-regardés ? Oui, on va vous rediffuser les vidéos sur YouTube et à la fin de la pré-rentrée, on vous enverra le lien de la chaîne YouTube pour que vous puissiez aller regarder. En LAS 2, ils nous laissent combien de temps avant le cours pour bosser la mineure ? Genre, est-ce qu'il y a des semaines de révision en LAS où on est obligé de bosser en même temps que la majeure ? Alors, ça, on va en parler un petit peu après, mais bon, je vais répondre quand même à des questions. Alors, en fait, vous allez avoir, il faut savoir que la première année, il y a tous les cours qui ont été postés d'un coup, mi-octobre, et je crois que l'année dernière, il y a certains cours qui ont été postés plus tard dans l'année. Donc, en fait, il n'y a pas des semaines de révision, c'est juste, vous travaillez tout en l'année, ensuite, vous allez arriver à mi-avril, le jour de l'examen, et voilà, normalement, il n'y a pas de semaines de révision à proprement parler. Après, je pense que ça va dépendre aussi de la fac dans laquelle vous êtes. Il y en a certains, forcément, les cours finiront avant, et donc, vous allez avoir du temps pour les viser, et d'autres, ce ne sera pas fini encore, et du coup, malheureusement, vous serez un petit peu plus lésés. Donc, voilà, et du coup, je crois que c'est bon, je réponds plus à tes questions. De rien. Donc, voilà, pour revenir au barème, donc là, vous l'avez sous les yeux, et il faut savoir qu'on parle de faute quand vous oubliez un item, ou alors, quand vous vous trompez, c'est-à-dire, si vous mettez un item à la place d'un autre. Donc là, par exemple, si, admettons, la bonne réponse, c'était A, E, et que vous, vous avez mis A, B, comme vous pouvez voir, il y a un item en plus qui est faux. Donc là, vous allez avoir 0,5. Pardon. Et si, par exemple, là, avec un deuxième exemple, vous avez AC2, vous avez répondu ACD, mais que la bonne réponse, c'est ADE. Donc là, vous voyez que le A et le D, c'est bon, vous avez, tout est bon, mais par contre, vous avez mis le C qui est faux, et vous avez oublié le E. Donc là, ça vous fait deux fautes, donc ça vous fait un 0,2. Donc, je vous laisse réfléchir. Ah ben non, du coup, il y a la correction directement. Du coup, pour ABDE, donc là, si la réponse, c'était ABC, forcément, vous avez mis D et E qui étaient faux, et vous avez oublié de mettre la C. Donc là, ça vous fait trois fautes, donc là, vous allez avoir 0. À savoir qu'il y aura forcément une réponse juste. en fait, vous avez entre 1 et 5 réponses juste. Vous ne pouvez pas avoir 0 réponses de correcte. Est-ce que vous avez des questions par rapport au point, au barème, etc.? Je sais que ça peut être un peu compliqué de comprendre, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas bien compris, je pourrais expliquer. C'est bon? Ok, super. Alors, ah ben du coup, il y avait la petite correction. Excusez-moi. Alors, l'examen de la mineure, on peut en revenir un petit peu. Les QCM, les crues, ils font, je n'ai pas compris. C'est quoi les crues? Ah, les réponses uniques. Alors, ok, j'apprends quelque chose en même temps, merci. Du coup, ça peut être le cas. ils vous diront, c'est des QCM à choix multiples, en fait. Donc, normalement, il peut y avoir plusieurs réponses, mais c'est vrai qu'il y a certaines questions, vous n'allez avoir qu'une seule réponse de correcte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, à la première question, il n'y aura qu'une seule réponse de correcte et à la question 2, il y en aura 4. Ok. Bon, super. En l'as 2, est-ce qu'il y a des cours de la majeure dont on est dispensé comme en l'as 1? Alors, ça, ça va dépendre des facultés. Mais normalement, oui, en fait, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a une matière qui saute dans votre majeure pour que vous puissiez avoir le temps de travailler quand même la mineure. Donc, oui, normalement, c'est ça. Enfin, c'est bon. Après, je ne peux rien vous promettre. Ça va dépendre de votre faculté. Après, vu que c'est assez récent comme réforme, c'est vrai qu'il y a des modifications par moment et d'une année à l'autre, ça peut changer. Même cette année, par exemple, entre il y a 2 ans et cette année, enfin l'année dernière, il y a eu des changements même par rapport aux grands admis, etc. Je ne peux rien vous promettre de vous dire oui, c'est sûr, vous aurez une matière en moins. Normalement, oui, je pense que ce sera le cas parce que l'année dernière, c'était le cas. Donc, je pense que ce sera le cas aussi cette année. Est-ce que tout est bon qu'on s'avait des questions ? De rien. Donc, l'examen de la mineure. Vous allez avoir 40 questions. Donc, 40 questions, c'est une heure d'épreuve que vous allez avoir ces questions qui vont être posées sur toutes les matières que vous avez vues pendant la mineure santé. Donc, tous les cours que vous avez vus sur un métier. À savoir qu'il n'y a pas un nombre défini de questions par matière. Ça va dépendre des années. Par exemple, une année, ils peuvent vous dire je vais mettre 10 questions d'anatomie, l'année d'après, 8. Il n'y a pas chaque année le même nombre de QCM pour une matière en particulier. Donc, ils peuvent très bien vous dire cette année, on ne va pas mettre de biologie, moléculaire, on va mettre beaucoup de questions de biologie cellulaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître tous ces cours et vraiment, il ne faut pas trop faire d'un pass parce que ce serait dommage de se retrouver avec trois questions sur une matière qu'on n'a pas vue. Ça nous fait perdre trois points, donc c'est un point et demi sur 20. C'est assez dommage. On est obligé de quand même détater dès la LAS 1 pour MMO-PK. si ta question c'est est-ce que tu dois à la fin de l'année demander une filière comme médecine, kiné, etc. Oui, normalement. Donc, quand tu es en LAS 1, tout simplement à la fin de l'année, tu vas devoir choisir, en fait, tu vas devoir faire des vœux parce que les cours concours. Alors, ça dépend parce que du coup, normalement, l'objectif de la LAS quand même, c'est de passer le concours à la fin. Mais si à la fin, tu décides de ne pas passer le concours, ça va te faire un zéro. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, là, maintenant que tu es en LAS 1, tu vas sûrement avoir, comme on a parlé tout à l'heure, des cours en moins. Donc, tu ne peux pas juste dire je suis en LAS. Au final, ne pas travailler ta LAS et partir, en fait, sinon tu auras un zéro. C'est comme si tu ratais une matière. Donc, ensuite, ça ne t'oblige en rien. Enfin, ça ne t'obligera pas à aller en LAS en deuxième année de médecine, de kiné ou autre. Si toi, tu préfères continuer dans ta licence, tu pourras très bien continuer dans ta licence et tu peux toujours aussi décider de te désinscrire de la LAS au bout d'un moment. On est obligé de tenter sa chance en LAS 1 ? Oui. Oui, oui. Mais oui, parce que si tu es en LAS 1, c'est que tu tentes ta chance, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais je pense que non, on a le droit de ne pas le tenter. On a le choix d'inscrire ou non ? Ah oui, ok, d'accord. Je viens de comprendre. Oui, en soi, je vois. Mais ça, ça veut dire que tu ne t'inscris pas au concours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut quand même se rendre compte. Oui, mais après, si la personne, elle décide de... Non, si tu veux passer le concours en LAS 2, il fallait faire juste sa licence là en première année, valider ta licence normale, par exemple, admettons, tu es en droit, tu valides ta L1 et ensuite, tu t'inscris en L2 pour la LAS 2. Tu n'as pas un contrat Oui, voilà. Je ne sais même pas si tout le monde a compris ou pas. Dites-moi s'il y a un truc qui n'est pas clair. Si tu ne t'inscris pas, non, tu ne t'auras pas zéro parce que tu te seras retiré de l'examen. normalement, non. Après, voilà, ça va dépendre si tu fais en septembre ou si tu fais en mars. Si tu fais en mars, tu seras déjà inscrit pour l'examen, etc. Donc, tu ne pourras pas te retirer du concours à tout moment. Est-ce que c'est... qu'on peut faire un LAS 2 et 3 si on rate un LAS 2 ? C'est ça, mais à condition que tu n'aies pas fait la LAS 1 avant. Est-ce que tu n'as pas trop compris, Emma ? parce que c'est vrai qu'il y a eu 40 messages, donc dis-moi ce que tu n'as pas compris que je vous explique. bon, je vais avancer. En fait, on n'est pas obligé de s'inscrire, on doit quand même y aller. Mais en fait, tu n'es pas obligé de t'inscrire au concours. Admite-moi si là, finalement, en septembre, tu te dis, finalement, non, je veux juste continuer dans ma licence. Tu peux demander à juste continuer dans ta licence, mais du coup, tu ne seras plus en LAS. Tu pars en L en fait. Par contre, là, je crois, je ne sais plus vers quelle date, mais ils vont vous demander est-ce que vous voulez faire le concours en fait. Et dans ce cas, toi, tu seras inscrit pour le concours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ça va dépendre si toi, en septembre, tu dis, non, c'est bon, j'ai la flemme, je préfère ma licence, j'adore ma licence, je reste dans ma licence, c'est bon, tu n'auras pas le concours à passer, tu n'auras pas de zéro, juste tu continues dans ta licence. Par contre, si tu décides en fait de valider quand on te demandera est-ce que tu veux faire le concours, il y aura des petites procédures à suivre, etc. Tu dis oui, mais qu'au final, arrivé en mars, juste avant l'examen, tu dis finalement, je préfère rester dans ma licence, j'aime bien ma licence, etc. Dans ce cas, il faudra quand même que tu passes au concours parce que tu seras inscrit pour passer au concours. Parce que là, en fait, si vous voulez, vous êtes inscrit pour la LAS, mais ils vous demanderont quand même la confirmation parce que vous aurez quand même eu, je pense, un semestre pour découvrir un peu votre licence et au moins, si vous êtes bien dans votre licence, vous ne serez pas obligés de passer le concours pour changer de filière. l'examen, vous allez passer à la faculté de médecine, d'où l'intérêt de venir à notre petit après-midi cohésion qui va probablement se passer à la faculté de l'atumane. Donc, comme ça, au moins, vous pourrez un petit peu voir où elle se situe et en même temps, vous pourrez profiter pour discuter un petit peu avec des tuteurs, avec des VP, etc. Je fais un petit peu de la pub en même temps. Et donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vers mi-avril. Donc, après, on n'est jamais à l'abri que finalement, c'est fermé, que c'est début mars. On n'est jamais à l'abri du changement, mais c'est vrai que là, depuis deux ans, c'est mi-avril, donc on peut s'imaginer que ce sera pareil pour les prochaines années. comment vous pouvez être éligible au passage en santé. Donc, il faut que dans votre majeur, vous ayez au moins la moyenne. Donc, pour le premier semestre, là, on a marqué semestre amber parce que ça va dépendre. Si vous êtes, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, à partir de la L1, vous comptez S1, S2. Ensuite, quand vous allez en L2, vous allez compter S3, S4 pour les semestres. en fait, c'est semestre 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., voilà, jusqu'au master. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir la moyenne dans les semestres impairs. Donc, pour les L2, mais ça restera toujours le premier semestre de votre année. Donc, il ne faut pas avoir de rattrappage. Et ensuite, pareil, pour la mineure, il faut au moins avoir la moyenne pour l'examen de la mineure. Comment est calculé le résultat ? Alors, la majeure, elle va avoir un coefficient de 6 et la mineure, elle aura un coefficient de 4. Et donc, comme je l'ai dit, il faut vraiment tout valider pour accéder à la deuxième année de médecine, etc., etc. comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, il y a une question, c'est OS2 de l'AS2, ce n'est pas obligé d'avoir la moyenne. Pour les L2, est-ce que les notes de L1… d'abord, je vais répondre à la première question pour les L2, est-ce que les notes de L1 comptent ? Non, en fait, vous commencez une nouvelle année, donc les notes, elles ne comptent, ne comptent pas. Et OS2, de l'AS2, ce n'est pas obligé d'avoir la moyenne. Il faut quand même avoir la moyenne, mais après, voilà, tout va dépendre des années. Il y a une année où, en fait, ils vous diront non, ce n'est pas grave si tu n'as pas la moyenne, tu peux quand même passer en temps. Après, si vous voulez avoir médecine, de kiné et tout, c'est sûr qu'il faut avoir la moyenne de toute façon aux deux semestres plus à l'examen de la mineure. Par contre, si par exemple, vous voulez faire le rattrape, vous voulez passer en LAS2, par exemple, pour les LAS1 ou en LAS3 pour les LAS2 qui tentent pour la première fois, il y a une année où ils disaient non, ce n'est pas grave si vous n'avez pas la moyenne, vous pouvez quand même retenter. Et l'année d'avant, ils ont dit non, il faut avoir la moyenne pour retenter. Donc, on ne sait pas exactement comment ça se passera. Je ne peux pas vous garantir que oui, il faut absolument avoir la moyenne. Non, il ne faut pas avoir la moyenne. Mais après, si vous voulez passer en santé, c'est sûr qu'il faut avoir la moyenne aux deux semestres. Si on a 15 au S1 et 7 au S2, normalement, oui, ça se compense. Normalement, du coup, ils vont faire la moyenne des deux. 15 plus 7, 22, 11 de moyenne. Donc, c'est bon. Ce sera validé normalement. Mais voilà, comme je vous ai dit, avec la fac, on ne sait jamais, ils peuvent très bien changer vu que c'est une réforme qui est assez récente, qui est assez compliquée. Voilà, et que l'objectif quand même, c'est qu'à la fin, il y ait autant de las que de passes qui entrent en deuxième année de médecine, dentaire, kiné, etc. c'est vrai que ça change un peu d'une année à l'autre. Normalement, ça, c'est bon. Alors, normalement, comme il s'est passé ça l'année dernière, c'est que, et l'année d'avance, qu'en fonction de la majeure où vous serez, vous allez avoir une harmonisation qui va se faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une majeure où il y a quand même pas mal de cours, que c'est assez compliqué, etc., c'est vrai que vous aurez peut-être un peu des points en plus par rapport à des personnes qui ont des mineurs qui sont quand même un peu plus légères, en fait. Ça, c'est la fac qui le décide. Je ne sais pas si ce sera maintenu cette année ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que il y avait ça, en tout cas, la première année et la seconde année. Alors, et donc, les étudiants qui ont des résultats supérieurs à la note de seuil définie par le jury sont des grands admis. Vous me dites un s'il y a besoin. Donc, si tout est bon, je vais vous parler un petit peu de l'oral qui est une épreuve que vous risquez, donc, il y a une partie d'entre vous qui risqueront d'avoir. alors, la note seuil, ce n'est pas une note qu'ils vont vous donner, en fait, c'est eux qui vont décider, en fait, de la note seuil. Donc, je ne saurais pas vous le dire, en fait. Vous, vous saurez juste si vous êtes grand admis en liste d'attente, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil qu'ailleurs, sûrement. Mathéo, je n'ai pas compris c'est-à-dire tu parles de quoi, là ? Je suis désolée, des fois, je suis là, je lis mon message en même temps, j'explique. Du coup, je ne comprends pas forcément tout. Donc, réexpliquez-moi. Ça, du coup, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment, en fait, on sait qu'il y a une note seuil, mais ils ne nous le disent pas, en fait. Il y a la fac de Toulouse et pas de Marseille. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil. Tu parles de quoi quand tu dis que ce n'est pas pareil ? Du coup, comme j'ai dit, pour la note seuil, en fait, ils ne nous la donnent pas, en fait. Après, la notation, ce sera pareil. L'examen que vous allez avoir, ce sera pareil. Vous aurez les mêmes items, vous aurez le même QCM. Tout le monde va le passer en même temps à la fac. en soi, vous serez noté pareil de base et ensuite, il y aura juste une harmonisation pour, par exemple, les étudiants qui ont davantage d'heures de cours que d'autres. Mais ça, ça va dépendre, en fait, des facultés. Et encore, ce système, on n'est même pas sûr qu'il sera maintenu cette année. donc, vraiment, vous ne prenez pas la tête avec ça, honnêtement. Ce n'est pas très important. Le plus important, vraiment, c'est que vous, vous travaillez vos cours et que, voilà, que vous donniez tout. Après, que ça passe ou pas, de toute façon, tant que vous donnez votre maximum, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Il y a des rattrapages pour la mineure. Alors, première année, il n'y en avait pas. Deuxième année, il me semble qu'il y avait des rattrapages. Donc, en fait, ça va dépendre. Je ne sais pas s'ils vont maintenir ou pas cette année. Donc, vraiment, en fait, comme je vous dis, c'est quand même une réforme qui est assez récente. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui apparaissent d'une année à l'autre. Donc, je ne peux pas vous garantir que oui, il y en aura ou pas. Quelles sont les licences qui ont été revalorisées par la mineure les années précédentes ? Ça, on ne sait pas, en fait. C'est juste, on peut se douter que ça va être des licences, bon, comme le droit où je sais qu'il y a pas mal de questions, en fait, où il y a pas mal de cours. Donc, voilà, après, je ne saurais pas dire, ben voilà, telle licence avait moins de points, telle licence avait plus de points, parce que ça, ils ne le disent pas, en fait, clairement. Donc, voilà, c'est la fac. Je suis désolée, ils sont assez secrets sur certaines choses. Et voilà. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si ça va être cette année ou pas pareil. Donc, vraiment, vous ne prenez pas la tête dessus, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Au pire, en fait, l'harmonisation, elle n'est pas de trois points, vraiment. Au pire, ça va être de même pas un franc, en fait. Donc, vous ne vous inquiétez pas. mais on ne sait pas de combien. Voilà. C'est bon. OK. Bon, si ça va, OK, mais du coup, on a quand même un cours tout le temps en droit, donc on ne révise qu'un à mille heures. Non, en droit, vous avez quand même un cours en moins. Je crois que vous avez deux ou trois heures en moins, donc vous pourrez réviser à ce moment-là. Mais en fait, c'est comme toutes les filières, en fait. Donc, la plupart, elles auront des cours en moins, en fait, pour les LAS. Donc, vous n'en faites pas, vous allez avoir des cours en moins, juste peut-être que vous n'en ne vous en rendez pas compte ou je ne sais pas si vous le dites clairement. Mais si vous allez vous faire des potes, en fait, qui sont juste en vos licences, qui ne sont pas en LAS, vous allez bien voir qu'il y a un cours que vous n'aurez pas par rapport à eux. Donc, ne vous inquiétez pas, vraiment, ne stressez pas par rapport à ça. Rien. Est-ce que c'est bon, je peux passer à l'oral ? Dites-moi. Ok. Alors, pour l'oral, donc, ceux qui ne sont pas grands amis vont être éligibles à l'oral. Donc, pareil, pour l'oral, il faut quand même avoir la moyenne, etc., pour pouvoir passer l'oral. Donc, si vous êtes éligible pour être grand ami, vous êtes forcément éligible pour être à l'oral. C'est juste que, voilà, si vous êtes en LIS, au bout d'un moment, vous allez devoir passer l'oral si vous ne pouvez pas passer en tant que grand ami. donc, comment ça va se passer ? Il y a deux parties. Donc, d'abord, vous allez présenter votre projet professionnel et personnel. Donc, vous allez un peu expliquer votre parcours scolaire, votre expérience, votre motivation, pourquoi vous avez envie de faire ça, qu'est-ce que, si vous avez déjà fait des stages, etc. Et ensuite, vous allez avoir un texte scientifique donc analysé. Donc, il y aura 30 textes qui vous seront fournis donc après les résultats. Donc, je pense que vous avez environ un mois pour réviser. En tout cas, les deux dernières années, c'était comme ça. Ils avaient un mois pour réviser les 30 textes. Et donc, voilà. Et la durée de l'épreuve va être de 20 minutes. comment va se dérouler votre oral ? Donc, il faut savoir que l'oral, c'est complètement anonyme. Donc, vous n'avez pas le droit de donner d'infos personnelles. C'est quand l'oral ? Alors, c'est vers fin juin. Je l'avais mis dans mon diapo plus tard, mais bon, vu que tu poses la question, je t'avais dit maintenant. Vous êtes trop rapide de me poser des questions et après, je remets dans le diapo. Du coup, donc, il ne faut vraiment pas que vous donniez d'informations qui puissent vous identifier. Donc, pas le nom des lycées, pas la profession de vos parrains. Il ne faut pas non plus, par exemple, si vous faites partie d'une association, il ne faut pas donner le nom de l'association. Enfin, vraiment, essayez d'être le plus anonyme possible. Vous pouvez parler d'une association, vous pouvez parler du fait que vous avez découvert ça lors d'un stage dans un cabinet, mais par exemple, vous ne direz pas que c'est avec tel docteur ou tel docteur. quoi. Alors, il faut savoir que du coup, quand vous allez avoir votre convocation pour l'oral, vous allez être convoqué pour la demi-journée. Donc, on va vous dire, venez soit pour 8 heures, soit vous venez pour 13 heures. Et en fait, à un moment donné, ils vont vous dire, ils vont vous appeler, ils vont vous dire de venir dans une salle et vous allez juste attendre dans cette salle avec vos textes et rien d'autre. En fait, vous n'avez pas de silo, vous n'avez pas de paris-pé parce que vous n'avez pas de temps de préparation. Et ensuite, du coup, vous allez attendre devant la porte et à un moment donné, on va vous dire, maintenant, c'est à toi. Et après, vous rentrez souriant et vous passez l'oral. Il faut savoir que, voilà, normalement, on vous pose des questions que si vous durez moins de 20 minutes. C'est-à-dire que là, votre oral, donc, comptant les deux parties, donc, partie projet professionnel et partie texte, explication, analyse du texte, vous devez tenir 20 minutes. Si vous tenez moins, normalement, en fait, on va vous poser des questions pour essayer de vous combler un petit peu les vides, enfin, combler un petit peu les quelques minutes qui vous restent. Et après, si vous faites plus, on va juste vous stopper, on va vous dire, là, c'est fini et tout. Donc, voilà, il faut vraiment bien s'entraîner, etc. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'oral, il a lieu fin juin. En tout cas, il avait lieu fin juin l'année dernière et l'année d'avant aussi, pareil. si vous voulez, on a des passes qui nous ont envoyé des témoignages de leurs euros et on les a postés sur Instagram. Donc, là, en dessous, je vous ai mis notre Instagram. Vous pouvez le voir dessus. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Les euros des passes et les euros des passes, c'est similaire. C'est assez similaire. Donc, vraiment, allez voir, c'est assez intéressant. Et à savoir que cette année, on va vous passer aussi des témoignages des euros des LAS de l'année dernière. Les euros, les résultats des euros ont été donnés vers 15, s'il te plaît. Alors, ça a été donné, il me semble, deux à trois semaines après l'oral. À savoir que les euros sont déroulés sur trois jours. Donc, en fin juin. Et je crois que, voilà, mi-juillet, fin juillet, ils avaient les résultats. Donc, oui, c'est ça. Je crois que c'était ça. Donc, vous inquiétez, vous ne s'attendez pas beaucoup. De rien. Alors, à l'issue de l'oral. Donc, il faut savoir que l'oral, elle a un coefficient de trois et la note de la majeure plus à mineur, donc cette moyenne, elle aura un coefficient de sept. Donc, en fait, vous allez avoir un reclassement après l'oral qui va dépendre de ça. Donc, c'est important, l'oral, ce n'est pas à négliger parce que le coefficient de trois, même s'il est beaucoup plus faible que le coefficient cède, il a changé pas mal de classements, il y a pas mal de l'as qui sont passés devant ou qui justement sont passés derrière parce qu'ils n'avaient pas bien fait l'oral. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut s'entraîner avant. C'est super important. Moi, je sais que les LAS, ils s'entraînaient beaucoup. Tous les LAS que je connais, ils s'entraînaient tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'oral, etc. Pendant les un mois, vraiment, ils étaient à fond. Et voilà. Et en plus de ça, si ça vous intéresse, du coup, le TAM organise des oraux blancs pendant la période de révision des oraux. Donc, si ça vous intéresse, après, je vous en parlerai un petit peu plus si vous voulez. Si vous ne validez pas la licence de votre première session, vous n'êtes pas éligible aux oraux. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir la moyenne pour être soit grand demi, soit pour passer les oraux. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ne négligez pas votre majeur, mais il faut aussi travailler la meilleure, en fait. Donc, ce qui est important, c'est que vous trouviez vraiment le juste équilibre entre le travail de la mineure et le travail de la majeure. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, justement, parce qu'ils se sont dit « Ah, ça va, c'est la majeure, moi, je veux vraiment faire médecine, je veux vraiment faire dentaire, je vais travailler que ma mineure. » Au final, ils se sont trouvés lésés parce qu'ils avaient neuf de moyenne et du coup, ils sont soit obligés de faire la LASO pour tenter à nouveau, soit ils sont obligés de continuer en lisant si c'était déjà leur deuxième chance. Donc, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas grand ami, pardon, ce n'est pas la fin du monde donc vous avez toujours l'oral et donc vous pouvez toujours passer devant des gens, vous pouvez toujours réussir à gagner des places et aller en seconde année de médecine, kiné, sage-femme, dentaire, pharma. Donc vraiment, il ne faut rien lâcher, ce n'est pas parce que le premier résultat n'est pas bon que le second ne le sera pas. Donc, il faut tout donner. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux euros ? C'est bon ? Ok, super. Donc là, je vais vous parler un petit peu des stages infirmiers. Donc, il faut savoir que quand vous passez en deuxième année, donc quand vous validez la médecine ou dentaire, vous avez un stage infirmier qui va se passer pendant votre été. Donc, si vous validez ce stage, donc après, bon, vous validez votre année, vous êtes en médecine, trop bien, bravo pour vous, eh bien, il faudra passer le stage, donc c'est un stage qu'il faut valider aussi pour passer en deuxième année. Mais vous n'en faites pas après, quand je dis valider, ce n'est pas grand chose, juste vous allez à votre stage tous les jours, vous restez respectueux, vous écoutez des infirmières et que tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore un examen, je pense qu'après, au bout de deux examens pour certains, c'est vraiment suffisant, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le truc le plus compliqué à réussir. Donc, c'est un stage d'initiation aux soins infirmiers qui n'est pas rémunéré et qui va durer un mois. Donc, ça va être dans plusieurs hôpitals. Donc, vous allez avoir l'Institut Paoli Calmet, Sainte-Marguerite, Conception, Tumon et Nord. Donc, ça va dépendre, de votre localisation. Ça va dépendre de si vous habitez plus près du Nord, donc vous serez sur l'hôpital Nord, sur la Tumon et tout. Donc, après, il se peut aussi que s'il y a trop de monde dans le cinquième et qu'il n'y a plus de place, vous serez affecté à d'autres hôpitaux, mais c'est vrai qu'ils essayent de toute façon de vous affecter dans des hôpitaux qui ne sont pas très loin de celui-ci. Et donc, il y a deux sessions. Donc, soit vous ferez partie de la session de mi-juillet, donc vous ferez votre stage en mi-juillet, soit vous le ferez mi-août. Donc ça, ça va dépendre de si vous êtes grand ami, si vous passez l'oral, etc. C'est comme ça, en fait, que ça va être décidé. Est-ce que vous avez des questions par rapport pour Toulon, c'est la Tumon ? Alors, pour Toulon, je ne sais pas. Je pense qu'après, si tu habites à Toulon, ça va dépendre. Je pense qu'ils vont t'affecter, en fait, plus ou moins dans l'hôpital qui, pour eux, sera le plus cohérent ou alors celui où il y a le moins de monde parce que tu habites quand même assez loin de Marseille. je ne sais pas, je crois que Toulon, c'est peut-être, ça dépend de deux facultés. Donc, je sais qu'il y a des, je crois que c'est Toulon, justement, qui dépend de Nice et de Marseille. À tout moment, en vrai, tu passeras tes, tu iras à Nice, en fait, pour ta deuxième année. je crois que justement, il y a les deux. Je crois que c'est, c'est une des facs où il y a les deux ou alors c'est une autre fac, je dois me tromper, mais pour moi, en tout cas, il y a une licence qui se passe dans une autre ville et qui dépend de deux facultés. Merci Emma pour sa réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît ? Il y a un stage ? Non, il n'y a pas de stage. Tu commences en septembre et tu commences avec les cours, etc. Et ensuite, tu auras les stages en kiné, en fait. De rien. Peu de questions ? Est-ce que c'est nous qui choisissons le service du stage d'infirmier ou pas ? Alors non, vous ne choisissez pas votre service, en fait. Ils vont vous affecter à un service. Après, je sais que par exemple, si admettons, c'est plus simple pour vous de vous déplacer sur la Tumon que sur Nord, de toute façon, ils vont toujours faire au mieux pour vous affecter dans l'hôpital qui sera le plus prêt pour vous. Mais après, vous pouvez toujours essayer d'envoyer un mail. Après, je ne pense pas que vous pourriez demander un service en particulier. Je pense qu'honnêtement, ils ne vous affecteront pas parce qu'il y a certains services où je ne suis pas sûre qu'ils aient des sages. Pierre. Est-ce que tu sais combien de l'as sont mis en mètre sur toute la promo en as un ? Alors ça, ça va dépendre des années. En fait, le numéreux Saperthus, il dépend de chaque année. Donc, il y a deux ans, je crois que c'était presque 100. Enfin, c'était pratiquement 200, je crois, personne au total. Mais après, là, ça va changer en fait. Ça va changer en fait. Donc, je ne peux pas te dire. pour aller en kiné, après le concours, il faut encore faire parcours sup ou pas ? Non, Mais du coup, en fait, si tu veux aller en kiné, tu dois juste, en fait, c'est comme médecine et tout. En fait, tu vas juste aller sur ton ordinateur, sur ton ENT et tu mettras juste ton premier choix kiné et ensuite, en fait, tu auras juste l'inscription à l'école de kiné à faire. Mais en soi, c'est l'inscription basique en fait. C'est une inscription que tout le monde doit faire et voilà. Mais ne t'inquiète pas en fait, tu passes au concours justement pour aller en kiné, donc il n'y aura pas à repasser sur parcours sup, etc. Prenez le nombre de personnes dans les deux, pareil en fait, là, si je vous donne un nom avec l'année prochaine, ce ne sera pas pareil, ce n'est pas nécessaire. Après, je sais que maintenant, l'objectif, c'est quand même d'arriver vers le 50 %. Donc en fait, l'année dernière, je crois qu'on était à 30 ou je ne sais plus combien de pourcentages de l'AS au total pour le... Non, je crois que c'est quand même un peu plus de 40 ou quelque chose comme ça. Alors, oula, il y a beaucoup de messages. Donc, on ne sait pas exactement la note, mais c'est vrai que... Non, en fait, là, je suis en train de répondre à des questions. Pardon, excusez-moi. Du coup, on ne sait pas exactement le nombre de personnes qui seront acceptées en second année en l'AS 1 ou 2. En fait, vous allez voir en fait cette année un peu avant l'examen. Normalement, ils vont vous poster le numerus abertus et vous saurez à ce moment-là le nombre de personnes inscrites. Ou alors, je crois que c'est juste après. Mais bon, voilà, ce sera dans cette période-là que vous aurez le numerus. Alors, on ne sait pas la dernière note de la personne acceptée l'année dernière. Non, malheureusement, on ne peut pas savoir parce qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est demander à tous les étudiants en l'AS, etc., et la fac n'accepte pas qu'on aille demander à tous les étudiants de nous donner leurs notes. Donc, on ne pourra pas savoir. Juste, tu peux entendre par bouche à oreille que telle personne avait eu le temps et elle est passée. Et après, avec nos anciens, enfin, nos tuteurs et tout, vous pourrez aussi aller demander aux tuteurs « Ouais, t'as été classé combien ? T'as été passé ? » Est-ce que t'es passé en grande amie ? Etc. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on n'aura pas un nombre exact. Les LAS 2 concourent avec les LAS 2. Normalement, en fait, vous allez avoir chacun un nombre de places qui vont… En fait, vous allez avoir les LAS un nombre de places entiers. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Vous allez avoir 200 places, on va dire. Je dis n'importe quoi, d'accord ? C'est vraiment un nombre pour vous donner un exemple. Eh bien, non, ces 200 places, ils vont dire on va donner 80 places au LAS 1, 80 places au LAS 2 et 30 places au LAS 3. Je n'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Je ne sais même pas si ça fait le bon nom, mais vous avez compris, en fait. Le nombre de places tend à devenir 150-50 pour les places LAS. Oui, c'est exactement ça, en fait. Là, l'objectif de la vague, c'est qu'à un moment donné, il y ait autant de LAS que de PAS qui rentrent en seconde année de médecine, etc., qui rentrent en seconde année, en fait. Est-ce qu'il y a autant de PAS que de LAS admis en kiné ? Alors, cette année, il n'y a même pas eu le… Alors, il y a eu quelques petits soucis avec… Je pense que c'est dû au fait qu'on a changé de directeur chez les kinés. Donc, en fait, on n'a même pas eu le numérus Apertus qui est apparu, en fait. Il n'a pas été affiché. Donc, en fait, on n'a même pas le numérus à vous donner, en fait. je pense que c'est pareil que pour les autres filières, en fait, ce n'est pas encore du 50-50, mais ça va tendre à devenir pareil. Et l'année dernière, il y avait combien de LAS E ? Je ne saurais pas te dire. Franchement, ça, c'est des chiffres que je ne saurais pas te donner. Je pense que je pourrais essayer de vous les trouver sur la fac, mais c'est assez compliqué. Je pense que là, c'était à part et l'AS 2 ensemble. Oui, mais sauf que là, en fait, l'AS 1 et l'AS 2 et 3, en fait, ça dépend, en fait, vous allez avoir un nombre total, mais après, vous aurez vos places attribuables pour chaque LAS, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. L'année dernière, il n'avait pas de LAS 3, en fait. Donc, ils mettaient LAS 2-3, mais voilà, en fait, l'année dernière, il n'avait pas de LAS 3, donc on ne sait pas, en fait, les LAS 3, là, ça commence cette année en soi, donc je ne sais pas. Soit ils vont décider de séparer les LAS 2 et 3, soit ils vont garder les LAS 2 et 3 ensemble. Ça, on ne sait pas. C'est comme je vous dis, la réforme, elle est assez récente, donc il y a plein de choses comme ça qui vont changer d'une année à l'autre. Donc, voilà quoi, je ne peux rien vous garantir, mais voilà. Est-ce que c'est bon ? Je peux passer à la présentation du thème et de ce qu'on vous offre pour les petits LAS. Dites-moi si c'est bon. C'est bon ? OK, super. Vous n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, vous me dites, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que le thème ? Le thème, c'est la chronique de tutorat associatif marseillais. Du coup, c'est une association qui a un but non lucratif qui est dirigée par des étudiants en année supérieure de santé. Et donc, notre but, c'est d'aider au mieux les futurs étudiants de santé, qu'ils soient issus de PAS ou de LAS, en leur provisant différents services à des prix très importants, pour qu'en fait, la majorité des étudiants puissent accéder aux mêmes avantages, car l'objectif du thème, c'est de prôner l'égalité des chances pour tous les étudiants. Donc, en fait, nous, vraiment, on propose un service qui est vraiment 100 % bénévole. En fait, les tuteurs ne sont pas payés. Même nous, en tant que VP, on n'est pas payés. En fait, tout ce que vous payez, c'est votre adhésion. C'est le nécessaire qu'on va avoir besoin pour vous. Mais c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est moins cher que les prépaissants privés, que ça veut dire qu'on proposera un service de moindre qualité parce que vraiment, en fait, on cherche toujours à ce que le service soit correct, que vraiment, vous soyez encadré au mieux, que vous ayez autant de chances que, par exemple, la personne qui va payer 4 000 euros pour son écureuil. Donc, voilà. C'était un petit rappel. Donc, il y a pas mal de services qu'on propose pour le thème. Donc, ça va être, comme ce que vous voyez là, le stretch de pré-rentrée, des entraînements chaque semaine, à savoir des QC qu'on vous postera chaque semaine, des instituts. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que les instituts. c'est quelque chose que le thème a un petit peu créé, si vous voulez, c'est qu'en fait, sur Insta, donc c'est pour ça que c'est important de nous suivre sur Instagram, on vous mettra 2 à 3 jours par semaine dès à partir d'octobre, chaque semaine à partir d'octobre. Alors, oui, je pense qu'on ne va pas commencer avec avant octobre, en fait, parce que de toute façon, on doit attendre que vous ayez les cours, en fait, pour commencer à vous faire travail, vous aider, quoi. Surtout qu'admaison, on va vous proposer des... admaison, si on vous propose des QCM, des choses comme ça, et qu'en fait, au final, on se rend compte que les vidéos ont complètement changé, ça sera complètement délétère pour vous, ça ne va pas du tout vous aider par rapport à si on attend que les vidéos soient publiées sur Amétis. Donc, c'est mieux qu'on attende pour vous, en fait. Donc, voilà, il y a des entraînements. On va vous proposer aussi des examens blancs, comme l'examen blanc qui se passera à la fin du stage de pré-entrairie, il y en aura d'autres dans l'année pour vous entraîner. Il y aura la retranscription des cours, donc on vous... on vous retape, en fait, le cours que vous avez en vidéo pour que vous l'ayez sous format numérique, en fait, sous format écrit, en fait. Et il y a aussi des euros blancs, mais voilà, il y a encore pas mal de services. Et donc, on retrouvera où la retranscription des cours. Alors, ce sera sur un drive. Donc là, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on ne propose que pour nos adhérents. donc, ce sera sur un drive privé où seuls les adhérents auront accès parce que, comme vous le savez sûrement, les adhérents, c'est que vous êtes sur un groupe Facebook et donc sur ce groupe Facebook, on va vous poster les QCM, à tout, vous postez, en fait, et tout sera sur un drive pour que vous ayez accès à tout. Alors, ce sera aussi un présentiel pour les LAS ou que du essentiel. Alors, ce sera, là, en fait, on pense qu'on va faire beaucoup de essentiel parce que ce sera plus simple, en fait, pour coordonner tout le monde. mais c'est vrai que là, on réfléchit avec les autres VP, donc Alexia et Lucille, pour essayer de faire les examens blancs en présentiel, etc. Voilà, après, ça, c'est des organisations. On vous en parlera en temps voulu, mais voilà, c'est vrai qu'on comprend que vous ayez envie de faire du présentiel et on fera en sorte d'essayer de vous offrir ça. Mais voilà, après, il faudrait que, voilà, ça, ça va dépendre. Je sais que, voilà, les années précédentes, là, c'était énormément d'essentiels, mais on verra si on fait du, du présentiel ou pas. Ça va dépendre de l'année, ça va dépendre de la faculté, ça va dépendre de beaucoup de choses, donc vous saurez les choses en temps voulu, vous n'en faites pas. On fait comment pour être adhérent ? Alors, pour être adhérent, en fait, tout simplement, tu vas sur notre compte Facebook, sur le TAM, sur tout ce que tu veux, et en fait, tu vas avoir le lien pour t'inscrire au TAM, en fait, pour être adhérent au TAM. Et sinon, au pire, envoie-moi un message sur, ben, envoyez-moi un message si, par exemple, vous avez besoin de quelque chose sur mon Facebook, donc c'est, il est marqué à la fin, mon Facebook, donc je vous montrerai après, et je vous enverrai les liens, ce qu'il vous faut. Quand est-ce qu'on aura accès au groupe Facebook ? Ben, en fait, en fait, on a commencé, ah ben super, merci Léa, tu gères. Quand est-ce qu'on aura accès au groupe Facebook ? Ben, en fait, là, ça a commencé, donc si tu es inscrit au TAM, donc là, en fait, notre trésorerie est en train de vous enregistrer tous quand vous êtes dans le groupe Facebook, donc ça avance petit à petit, mais voilà, le groupe, il a déjà été créé, et on commence à ajouter tout le monde. Je ne retrouve plus l'emploi du temps d'après-rentrer sur Instagram. Est-ce que c'est normal ? C'est le dernier post, donc tu vas sur le dernier post de Lasse Tutora, ne va pas sur Tutora Marseille, c'est le dernier post du groupe, enfin, du compte Facebook d'Elas, du compte Instagram, pardon. Sur Facebook, Instagram, le site forum, les affaires du score, les mêmes informations, où chaque plateforme a des informations. Non, normalement, on poste toutes les informations, en fait. Après, sur Facebook, ce sera des informations que pour les adhérents, en fait. On va vous passer, du coup, les QCM, les choses comme ça, alors que sur Instagram, le site, le forum, etc., vous allez avoir toutes les informations qui sont assez globales, donc qui seront pour tout le monde, que ce soit des Lasse adhérents ou non adhérents au terme. C'est quand qu'on sait qui est notre parrain marraine ? Alors là, c'est en train de se faire. Là, on est en train d'attribuer, bon, les VP Viannates sont en train d'attribuer les parrains et les marraines à tout le monde. Et en train d'attribuer, le 26 en présentiel. Ensuite, pour choisir notre tuteur, on pourra avoir le 26 en présentiel. Alors, ce n'est pas parce qu'on t'a attribué un tuteur qu'après, tu ne pourras pas demander à avoir un autre tuteur. Tu vois, par exemple, si tu t'entends bien avec un tuteur et que tu demandes, ouais, ça ne te dérange pas d'être mon tuteur, enfin, d'être mon parrain, si la personne, elle a décidé d'être parrain ou marraine, elle te dira sans souci, vas-y, il n'y a pas de souci et tout, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'il y a notre parrain, marraine. Voilà. C'est bon. Je vais continuer, du coup. Donc, l'adhésion au TAM, pour ceux que ça intéresse, ça coûte 10 euros pour les LAS qui ne sont pas boursiers et 7 euros pour les LAS qui sont boursiers avec un échelon qui est supérieur ou égal à 5. Donc, pourquoi adhérer au TAM ? Tout simplement parce que l'adhésion, elle permet d'accéder à des services comme la retranscription des cours, des séances de QCM, la plateforme de QCM et beaucoup, beaucoup d'annales, enfin, beaucoup de QCM et des annales qui datent de 2013, en fait. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir plus d'entraînement, d'avoir pas mal de support en plus, en fait, pour votre année. Donc là, vous avez la différence entre ce qu'on propose pour les non-adhérents au TAM et ce qu'on propose pour les non-adhérents. Donc, pour les non-adhérents, on va proposer l'après-rentrée, les instituts, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les examens blancs, le classement majeur, les oraux blancs et ensuite, pour les adhérents au TAM, donc vous aurez pareil, mais par contre, vous aurez, en plus, sur votre transcription des cours, les écuries, donc des QCM chaque semaine et vous aurez accès à la plateforme avec les annales. Jusqu'à quand on peut adhérer pour les LAS2 ? Alors, il n'y a pas de date limite que vous pouvez adhérer quand vous voulez. Vous pouvez adhérer vraiment jusqu'à la fin, même si au final, vous décidez d'adhérer un mois après, enfin un mois avant l'examen, vous pouvez toujours, bon, c'est moins intéressant pour vous que si vous commencez dès maintenant, mais voilà. Je n'ai pas réussi à m'inscrire au TAM, j'ai rendu Formule 1, mais ça n'aboutit ça à rien, c'est encore possible de s'inscrire, ben oui, mais du coup, vous pouvez encore vous inscrire. Après, s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on essaiera de gérer le problème. Envoyez-nous un message sur Instagram si vous n'avez pas nos Facebook et vraiment, on gérera le problème sans souci. On est très actifs sur les réseaux sociaux, donc on vous répondra le plus rapidement possible. Donc, la décembre, TAM, donc là, il y a le lien, donc ce sera parce qu'en fait, vous allez avoir les diapos, donc si vous voulez, au pire, vous aurez tous les liens qui seront disponibles sur les diapositives si vous voulez. Et ensuite, il faudra payer soit par chèque à la faculté, soit en ligne, donc via une billetterie, donc vous pouvez payer par carte. « Est-ce qu'il y aura des night tutoras ? » Alors ça, c'est une question qu'on est en train de se poser. Alors, les night tutoras, donc déjà pour répondre à la question, les night tutoras, c'est tout simplement en fait des soirs, donc, où en fait, les tuteurs vont vous poser, vont vous expliquer un peu les cours et du coup, en fait, c'est un petit peu en fait, comment dire, c'est en fait juste le tuteur qui va vous expliquer cours, vous allez pouvoir lui poser des questions, etc. Et voilà, en fait, c'est assez sympa, vous pouvez discuter avec le tuteur pour un peu savoir, enfin, si vous n'avez pas compris, il réexplique les notions, etc. Et du coup, on se posait la question justement avec les autres VP, on ne sait pas encore si on va faire des night tutoras parce qu'en fait, si on fait des night tutoras, il faut que ça ait un interdit pour vous. Et vu que vous avez déjà les vidéos, sur du prof qui vous expliquent la vidéo, ça ne sert à rien qu'on vous propose des night tutoras si c'est pour que juste on rabâche exactement la même chose que le professeur. Donc peut-être qu'on ne fera pas ça sous forme de night tutoras, on va réfléchir à ça. Mais voilà, après, n'oubliez pas que vous avez aussi les petites vidéos sur Instagram, donc c'est les petits incompris, donc c'est des vidéos où en fait, justement, on vous explique les notions un peu compliquées de cours, donc n'hésitez pas à aller voir ça justement. je trouve ça super intéressant en fait, les petits incompris, vraiment, c'est des petits vidéos super courtes et vraiment, vous allez voir, c'est assez simple, c'est assez lucratif et au moins, vous allez mieux comprendre certaines notions en fait. Donc voilà. Et ensuite, c'est quoi un statut ? Donc comme je le disais tout à l'heure, les statuts, en fait, c'est tout simplement tout le temps, en fait, en gros, deux à trois jours par semaine. On va vous poster donc en story Instagram des items et en fait, tout simplement, vous allez pouvoir cocher si vous pensez qu'il est vrai ou faux et ensuite, vous avez la correction en fait. et c'est juste, par exemple, la cinq items qu'on va vous mettre pendant deux, trois jours sur telle ou telle matière et du coup, en fait, ça vous permet d'avoir encore quelques QCM en plus en sachant que du coup, vous avez déjà en fait sur notre Insta les anciens statuts qui sont postés en fait dans les stories à la une donc vous pouvez aller regarder si vous voulez et voilà. Ce serait pas une histoire de décloisonner. Ouais, ouais, je comprends. Après, vous, si vous êtes heureusement très chaud et tout, c'est vrai que ça s'entend, tu vois, mais voilà, après, il faudrait vraiment qu'on voit avec les tuteurs que ce soit intéressant pour vous et que vous n'ayez pas juste, voilà, quelqu'un qui vous répète pour moi ce que le prof a dit, quoi. Je trouve que c'est pas très, très intéressant si on vous fait ça. Quand est-ce qu'on sera rajouté au groupe Facebook ? Ben ça, ça dépend si tu as bien été inscrit sur le... si tu t'es bien connecté, enfin, si tu as bien rempli le formulaire, que tu as bien... t'as payé, etc. Normalement, en fait, tu seras inscrit très bientôt. Après, voilà, si tu vois que là, ça fait deux semaines qu'on t'a pas ajouté et que voilà, t'as payé et tout, c'est peut-être qu'il y a un problème avec ton adhésion, donc n'hésite pas à nous envoyer un message qu'on puisse voir en fait ce qui bloque en fait dans ton adhésion et voilà, au moins régler le problème parce que... parce que je sais que c'est quand même fait assez rapidement, vraiment, notre résoré a fait un travail au top, donc si tu vois que ça ferme, c'est qu'il y a sûrement un problème avec ton adhésion. Alors, ensuite, et donc, pareil, donc les liens d'inscription, vous pouvez le voir sur Instagram, vous pouvez le voir vraiment partout, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, pour développer un petit peu les séances de QCM, ça sera disponible toutes les semaines à partir du moment où les vidéos Facebook, les vidéos sur Amelstice, elles seront publiées, pardon. Donc, sur le groupe des LAS, donc, ce sera posté en PDF et sur le forum, pareil, mais ce sera accessible seulement pour les adhérents au TAM. Est-ce qu'il y a des sessions de questions si on ne comprend pas certaines notions de cours ? Donc, est-ce qu'il y a des notions ? Voilà. Alors, ça, tu vas pouvoir poser des questions aux tuteurs, tu vas pouvoir poser des questions aux paramarrennes, mais voilà, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de sessions où il y a des questions-réponses et justement, c'est peut-être sous cette forme-là qu'on aimerait faire les Nail-Cutera, en fait, plutôt faire ça sous forme de questions-réponses, de quelle partie de cours vous voulez aborder, mais ça, vous n'en faites pas, je pense qu'on vous en parlera plus au moment venu. Après, voilà, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir gratuitement un parrain ou une marraine, donc si vous êtes adhérents au TAM, n'hésitez pas à demander à avoir un parrain ou une marraine, vraiment, ils sont toujours là pour répondre à vos questions et ils sont toujours là pour vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Sinon, vous aurez aussi en ligne sur la plateforme de QCM les séances de QCM et donc, vous pouvez retrouver les QCM qui sont faits par les tueurs des années précédentes sur cette plateforme, donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça vous fait encore plus de QCM pour vous entraîner et donc, la correction, vous la trouverez sur le groupe des LAS, sur le forum et sur la plateforme, pareil. Pour le concours, les 40 questions se font à la suite, on n'a pas de pause entre les matières, c'est exactement ça. Vous allez avoir, en fait, une heure d'examen et en fait, vous devez répondre aux 40 questions et donc, voilà, c'est comme ça, en fait. L'examen final se base donc uniquement sur une heure d'examen. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, donc ça se base sur une heure sans compter l'aura. j'ai discuté un peu avec des LAS ayant réussi, ils disent qu'ils ont bossé la mineure au deuxième semestre et il faut privilégier ma soeur, donc on attend quand, même en octobre, la mineure. Alors ça, ça va dépendre des LAS, en fait, parce que moi, je sais que par exemple, ma soeur, elle était en LAS-O-R1 et elle, elle a commencé à travailler dès octobre, en fait, elle s'est organisée pour en fait, justement, ne pas avoir une charge de travail énorme parce qu'après, ou les Pâques, c'est quand même 80 heures de cours, donc si vous mettez les 80 heures de cours en sachant que quand même même s'il faut valider le premier semestre, il faut aussi valider le second semestre, ça fait peut-être beaucoup d'un coup, donc voilà, et surtout que vous ne savez pas peut-être que l'année prochaine, ce sera divisé en deux, ils vont peut-être passer une partie des vidéos en octobre et une autre partie en février, donc je pense que c'est quand même bien de travailler de façon régulière, c'est mieux et après forcément, tu attaques vraiment, vraiment tes révisions pendant le deuxième semestre, tu seras beaucoup plus centré sur ta last pendant le deuxième semestre que pendant le premier semestre, c'est sûr, mais je pense que c'est quand même bien de la réviser un peu avant. Désolée, c'est encore flou, mais par exemple, pour médecine, il faut avoir la moyenne OSA et OSA2 de la majeure. Oui, c'est ça en fait, mais après, comme l'avait expliqué une autre fille, je suis désolée, je ne me rappelle plus de ton nom, si par exemple, tu as 15 de moyenne au premier semestre et tu as 8 de moyenne au second semestre, forcément, ça va faire, en fait, ils vont faire la moyenne des deux et si tu as la majeure, enfin, tu as la moyenne, pardon, aux deux semestres, c'est bon, tu as validé ta licence, donc vraiment, vous n'en faites pas. Donc voilà, c'est soit tu as la moyenne OSA2, soit tu as la moyenne par compensation OSA2. Est-ce que c'est clair ou pas ? Du moins, si ce n'est pas clair, je réexplique. N'hésite pas. Qu'est-ce que c'est que la plateforme de QCM ? C'est un lieu où vous pouvez vous entraîner et réaliser des séances de QCM hebdomadaires et classantes. L'objectif, c'est de vous apporter un support d'entraînement en plus pour vous préparer aux examens. Donc là, en fait, notre VP Webmaster est en train de bien l'agence C, donc ce sera ouvert très bientôt. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur cette plateforme ? Donc, vous pouvez retrouver des séances de QCM toutes les semaines et avoir accès à tous les QCM du TAM depuis 2013. Donc, ça vous fait pas mal de questions. Après, voilà, je sais que c'est filtré en fonction du reconcours et tout, donc ne vous inquiétez pas. Plusieurs modes d'entraînement, surtout le chapitre de LAS et de PAS. Donc, voilà. Et vous avez aussi les annales des PAS qui ont été triées pour les LAS, en fait, parce qu'en fait, la faculté ne nous donne pas accès aux annales des LAS. Donc, on va les redemander cette année, mais voilà, pendant deux ans, ils ne nous les ont pas donnés. Donc, on ne sait pas, l'année dernière, ils ne leur avaient pas donnés. Donc, cette année, on ne sait pas s'ils ne nous les donneront pas. Donc, voilà. Après, ce qu'on a fait, c'est que du coup, l'année dernière, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trié les PAS, enfin, les annales des PAS pour avoir que les matières, en fait, que les LAS ont déjà passées. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un peu des QCM, vraiment, type concours, parce qu'en fait, entre la PAS et la LAS, la manière dont vont être formulés les items est similaire. ne vous en faites pas vraiment. Et en fait, vous allez pouvoir suivre votre progression grâce aux statistiques. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui sont proposées par la plateforme. Donc, sur cette plateforme, vous allez aussi pouvoir, par exemple, dire, j'ai envie de faire 20 questions sur telle cours, sur telle matière. Vous pourrez cocher quel cours vous voulez, combien de QCM vous voulez, et ensuite, ça va automatiquement gérer les 20 questions que vous avez demandées. Et du coup, ça vous permet de vous entraîner, de créer en fait encore plus de séances de QCM, etc. Donc, est-ce que c'est bon pour la plateforme ? C'est bon, je vais passer à la retranscription de la cour. Donc, cette retranscription des cours, elle est faite par les tuteurs et elle est relue par tous les membres du bureau pour s'assurer que les cours soient bien faits. Donc, voilà, il y a une double relecture qui a été faite. Donc, les cours, ils sont retranscrits à partir des vidéos qui ont été publiées sur Amethyst. Donc, vraiment, c'est fidèle aux vidéos que vous avez eues et ils sont disponibles dès la publication des vidéos sur Amethyst, donc dans notre drive. Et ce drive, vous le retrouverez sur le groupe Facebook et sur le forum. Et donc, comme on a dit, c'est quand même, ces vidéos-là, ce drive-là, il est accessible qu'aux adhérents du TAM. Pour les LAS3, donc en fait, les cours seront retranscrits quand ils seront publiés parce que du coup, on n'a pas les cours des LAS3. Mais du coup, petit à petit, on vous publiera à chaque fois les cours en fait. Si c'est bon, je vais continuer. Donc, les examens blancs, on vous en proposera deux dans l'année pour que vous soyez bien préparés le jour J. Donc, l'examen blanc, ça va se passer exactement comme le concours. Donc, vous allez avoir 40 questions sur tous les cours pour que vraiment vous soyez, que ce soit assez représentatif du concours et que voilà, vous soyez, vous commenciez à vous habiter un petit peu à cette façon de faire. Et donc, il y aura un classement pour que vous puissiez vous situer par rapport aux autres et qui sera disponible sur notre forum. et donc, pour qui on fait ces examens blancs, ce sera pour tous les LAS, que vous soyez adhérents ou pas au TAM. Et ce sera en distanciel, c'était en distanciel l'année dernière et donc là, on essaye de faire en sorte que ce soit en présentiel cette année. On ne peut rien garantir, mais c'est vrai que voilà, nous, notre objectif, c'est que vous puissiez passer les examens blancs à la faculté en présentiel et que vous soyez vraiment préparés au mieux. Et donc, si ça se fait, et donc, ce qui va se passer, c'est que ces examens blancs, ce sera fait pendant le week-end. Comme ça, au moins, on ne pourra pas, on ne va pas s'embêter avec les emplois du temps de chacun. On sait que tout le monde pourra participer et personne ne sera lésé parce qu'il ne pourra pas participer à l'examen, etc. Les ans à tu, donc c'est comme j'expliquais tout à l'heure, donc ce sera disponible seulement sur notre Instagram. et du coup, ce sont des items qui sont vrais ou faux et qui vont vous permettre de vous entraîner au moins, si vous êtes en bus ou si vous êtes occupé ou autre, mais que vous n'avez pas votre projet, vous pourrez toujours vous entraîner. Donc là, par exemple, il y a un petit exemple d'à quoi ça ressemble. Donc sur la première photo que vous voyez, il y a l'item et ensuite, vous mettrez soit vrai soit faux et ensuite, vous voyez le nombre de personnes qui pensent que c'est faux, le nombre de personnes qui pensent que c'est vrai et ensuite, vous avez la correction juste après. Après, il ne faudra pas hésiter. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours poser des questions par rapport à ces items si vous ne comprenez pas et tout. Il n'y aura aucun souci il y aura toujours votre parrain ou votre marine qui pourra vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, pour les oraux blancs, ils ont été faits en licentiel, vous serez face à deux jurys et du coup, ce qu'on avait fait nous l'année dernière pour que vous ayez bien le temps de vous entraîner, c'était de vous interroger que sur la moitié et donc sur les 15 premiers textes en fait. donc pourquoi on fait ça ? C'est pour vous entraîner au mieux pour les oraux en fait qui sont quand même assez redoutés parce que c'est une épreuve qui est assez particulière, qui est assez récente donc on sait que c'est assez stricant et donc pareil que pour les examens blancs, c'est accessible pour tous les LAS pour qu'ils soient adhérents ou non et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que, enfin ce qu'on avait fait l'année dernière et ce qui sera fait cette année aussi, c'est qu'en gros, le jury aura une grille avec les critères qu'on a décidé, enfin qu'on a concocté et qu'on a jugé bon de mettre et au moins, ensuite, vous aurez cette grille qui vous sera envoyée et vous pourrez au moins vous voir un peu où nous on considère que vous devez un petit peu plus travailler, vous allez avoir un petit temps de réflexion. Le jury va pouvoir à la fin de votre oral vous dire ce qui a été bon, ce qu'il faudrait que vous travailliez, etc. Et il ne faut pas oublier par contre que cette grille, donc voilà, ce n'est pas une grille officielle de la faculté, c'est une grille qu'on a créée avec les autres VP et que vraiment, ce ne sera pas exactement comme ça que vous serez jugé le jour J, mais c'est vrai que pour l'instant, les anciens LAS ont été quand même assez satisfaits des euros qu'on a proposés et ils ont trouvé ça assez représentatif pour les concours. Donc voilà, ce n'est pas une grille officielle, mais quand même, elle est assez intéressante pour vous et ça vous permettra toujours de bien cibler vos points faibles. Donc, qui contacter ? Donc là, vous avez nos trois merveilleuses têtes, donc des VP Pédalas. Donc en premier, vous pouvez voir Lucille, donc vous pouvez la contacter sur Facebook, sur Discord et sur le forum. Donc là, vous avez tous nos contacts, donc pareil pour Alexi Mancisse. Donc pour vous dire un petit peu, Lucille, elle est en troisième année de sage-femme. Alexia, elle est en troisième année de médecine et moi, du coup, je suis en quatrième année de kiné. Donc en plus de représenter les LAS, on représente un peu la diversité des filières de santé, donc ça, c'est cool et on est tous les trois très gentils. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez la moindre question et sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner au compte des LAS parce que voilà, on répondra toujours avec le sourire, on vous répondra tout le temps dès qu'on peut et on est assez rapide, donc n'hésitez vraiment pas. Donc, où est-ce que vous pouvez poser vos questions ? Donc pour un peu répondre à la jeune fille de tout à l'heure, vous pouvez les poser sur le forum, donc il faut une adresse paye, mais il y aura toujours plein de sujets en fait dessus, ce qui est bien, c'est que le forum est assez ancien, donc il y aura toujours d'anciennes personnes qui ont eu les mêmes questions que vous et auxquelles du coup ils ont déjà la réponse. Ensuite, vous pouvez aussi poser des nouvelles questions, donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller sur Discord, donc c'est vraiment cool, vraiment aller sur Discord, mettez-vous sur notre Discord parce que vraiment, les étudiants, ils sont vraiment super sympas, ils répondent super vite, les tuteurs, pareil, ils peuvent répondre hyper rapidement, donc vraiment, n'hésitez pas si vous pouvez vous mettre sur notre Discord, c'est super bien, vraiment, c'est un bonus pour vous, donc n'hésitez pas. Donc sur Instagram, donc ça va dépendre en fait, par rapport à Discord, on va répondre moins rapidement que les tuteurs, mais vraiment, si vous n'avez pas Discord et que vous préférez nous envoyer un message sur Instagram, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook, soit en privé, soit sur notre page, donc n'hésitez pas. Envoyez-nous en privé, on répondra toujours vraiment, donc n'hésitez pas. Donc là, il y a tous nos réseaux sociaux, donc là, les groupes Facebook, ce sont des groupes, donc tutorat associatif, je crois que tout le monde peut s'inscrire, mais par contre, l'astutora, ça c'est un groupe qui n'est que pour les adhérents, donc voilà, ensuite, il y a notre Discord, on a aussi un TikTok, si vous voulez, donc il n'y a pas encore de TikTok, il me semble, mais on va vous en faire quelques-uns, donc ça va être sympa, donc si vous voulez, allez nous suivre aussi sur TikTok, et ensuite, du coup, il y a aussi notre Instagram, donc il y a trois Instagram, il y a le tutorat Marseille, donc qui est un peu le tutorat de base, vous aurez un peu toutes les infos, même si toutes les infos sont aussi redonnées sur le tutorat des LAS, et on a aussi un tutorat bien-être, et ça c'est vraiment cool, allez-y, vraiment, là, en ce moment, je crois qu'il poste un peu les endroits à visiter, vous pouvez réexpliquer rapidement, encore aussi sur les euros, ouais, attends, juste je finis d'expliquer un peu ce qu'il y a sur cette page, et après, je vais expliquer un peu les euros, désolé, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu as mis la question, mais je n'avais pas vu, du coup, donc vraiment, allez suivre ces trois pages-là, c'est vraiment, au moins, vous aurez toutes les infos, et vraiment, au moins, avec bien-être, vous avez même des petites préalises de musique qui vont être passées, vous allez avoir des petits mots d'encouragement, donc vraiment, n'hésitez pas, ensuite, vous pouvez aussi nous contacter sur nos mails et sur le forum, et donc, pour expliquer rapidement en quoi consistent les euros, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, donc les euros, il y a, donc, deux parties, tu vas avoir la partie projet professionnel et la partie analyse sexe, donc toi, tu vas arriver le jour d'examen, tu vas te présenter face au jury, donc il faut être bien habillé, il faut parler bien, doucement, articuler, etc., et en fait, ils vont te dire, ben voilà, tu vas passer sur tel texte, donc toi, tu as 0 minute de préparation, tu peux relire ton texte avant de présenter, mais voilà, il n'y a pas de temps de préparation avec un brouillon, etc., donc là, tu arrives, donc il te dit son texte, tu dis, ok, pas de souci, tu commences, tu expliques ton projet professionnel, donc comme ça dure 20 minutes, on conseille de faire 8 minutes de projet pro et 12 minutes d'analyse de texte, après, si tu fais 10 minutes, 10 minutes, c'est bien aussi, tu vois, mais c'est vrai que c'est mieux de passer un peu plus de temps sur l'analyse de texte que sur le projet professionnel, donc dans ton projet professionnel, tu expliques qui tu, enfin, non, pas qui tu es, pardon, tu es anonyme, donc tu expliques, ben, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de passer, en fait, d'aller en médecine, d'aller en kiné, etc., donc voilà, tu t'expliques un petit peu tout ça, et ensuite, pendant l'analyse de texte, donc tu auras ton texte, tu pourras le relire à ce moment-là si tu le veux, et du coup, en fait, tu vas analyser, tu vas expliquer, en fait, ce que tu comprends du texte, quels sont les points forts que tu as pu voir dans le texte, en fait, quel est le mot d'ordre, en fait, quel est le sujet principal du texte, qu'est-ce que c'est, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, il faudra vraiment que tu as dénagé du texte un peu, voilà, du début jusqu'à la fin, et ensuite, voilà, si tu ne tiens pas les 20 minutes, normalement, en fait, on va te poser des questions pour te faire tenir 20 minutes, et voilà, est-ce que ça a été assez clair pour les euros, en quoi consistent les euros ? De rien, comme au bac de français, et du coup, merci pour votre attention, et du coup, je vous souhaite une bonne entrée rentrée, est-ce que vous avez d'autres questions sur quoi que ce soit, parce que là, il reste 15 minutes avant le prochain cours, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, oui, moi, j'en ai une, oui, vas-y, dis-moi, du coup, en fait, je viens de tester le lien que vous nous avez donné pour rejoindre le serveur sur Discord, et ils me disent qu'il est invalide, le lien, il ne marche pas, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, écoute, je vais essayer de voir, je vais essayer de voir, quand les tuteurs arriveront pour vous faire le cours, je vais essayer de voir, et à la limite, je vous remettrai le lien à la fin, à 12h, pour que vous puissiez la voir. Ça marche, merci beaucoup. De rien, c'est normal. Est-ce que vous avez d'autres questions pour quoi que ce soit ? Ah ben voilà, merci Léa, tu es au top. Léa, du coup, c'est notre VPP d'Apast, donc elle s'occupe des PAS, et elle est super gentille, comme vous voyez. Pour les LAS 2, on reste sur ce lien, du coup. Ah oui, excusez-moi. Alors oui, pour les LAS 2, vous restez sur ce lien, et les LAS 1, en fait, vous allez devoir vous connecter sur un autre lien, donc je vais vous le mettre là, dans la discussion. Attendez. Non, ce n'est pas ça. Je vais juste sortir de ça. Oula, l'ordi qui bug, j'adore. Ah, c'est par là. Ok, et donc là, LAS 1, il faudra se connecter sur celui-là. Hop. Pour les lettres de la rentrée, ça va dépendre en fait de ta licence, donc c'est la faculté sur laquelle tu es affectée qui va te dire. Ah, purée, je n'arrive pas. C'est pas possible. Ok, le lien, ce sera plus simple. Hop. Donc là, c'est le lien pour les LAS 1, d'accord ? Donc, voilà. Sinon, les LAS 2, vous restez connectés ici. Et les vidéos de présentation seront diffusées sur YouTube. Donc, voilà. Alors, pour les vidéos, donc là, en fait, nous, on va enregistrer les vidéos, sauf que du coup, le temps de les installer sur YouTube et tout, on va essayer de les installer le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous dire que ce sera installé pour 15 heures, donc on ne sait pas. Donc, on verra plus tard. Je vous dirai quand, enfin, vous verrez quand ce sera posté, vous n'en faites pas. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Tout est bon. Mais de rien. Bon, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, soit vous pouvez, vous pouvez, pour les LAS 1, quitter, et sinon, les LAS 2, vous restez sur ce lien et les tuteurs vont enlever. Donc là, vous avez 15 minutes de pause, donc vous pouvez aller souffler un petit coup. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà, envoyez-moi un message sur mon Facebook, c'est Solanis Oso, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Donc, envoyez-moi un message si vous avez le moindre souci, si vous avez une question et je vous répondrai avec plaisir. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada